Il est 12h02 et Cédric Chasseur est là, dans une seconde, pour rappeler les titres, Pascal... Pascal... Alexandre Jardin. Alexandre Jardin est avec nous. Faire lire pour les nuls, comment partager le plaisir fou de lire tout autour de soi. J'ai dit Pascal Jardin, puisque Pascal est bien sûr votre père, qui a écrit Le Nain Jaune, La Guerre à 9 ans, qui a été un scénariste de génie, et qui a laissé, dans la littérature, dans le cinéma, comment dire, quelque chose de l'ordre du mythe. Parce qu'il est mort jeune, bien sûr, et puis parce que son talent était exceptionnel. Et puis parce que c'était un homme qui a écrit plus de 100 films, et c'était un homme qui vivait à un niveau de risque permanent. Quand j'étais enfant, quand on allait à la campagne faire des courses, il y avait des cabines téléphoniques. Et quand papa trouvait que la vie était trop plate, il s'arrêtait, il faisait un chèque en blanc, il allait dans les cabines, il le glissait dans les bottins, il y avait des bottins à l'époque, et il revenait dans la voiture, il me disait, tu vois chérie, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné. Alors maintenant, vivons. Non, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de l'ordre du troubadour, de l'esprit troubadour. Bon, Cédric Chasseur, on va être moins troubadour et plus rigoureux, peut-être. Des informations moins réjouissantes. Voilà, on ne va pas laisser les chèques dans les bottins, et vous allez nous donner les informations du jeu. Cédric Chasseur, pour les informations, Cédric, vous venez de vous marier, il y a quelques jours, donc vous n'avez pas encore d'enfant. Non, pas encore. Mais quand vous aurez un enfant, j'espère que vous le ferez lire, et que vous lui apprendrez, pas lui apprendrez d'ailleurs, que vous lui transmettrez le plaisir de lire. Parce que la question qu'on pose toujours, pourquoi tu lis ? La réponse est par plaisir, on ne lit pas pour... Parfois, d'ailleurs, professionnellement, bien sûr, on ne lit pas pour se cultiver, mais il faut d'abord que ce soit un plaisir. Vous avez du plaisir à lire ? J'ai du plaisir à lire. J'essaye de... La majeure partie du temps, notamment dans le train, par exemple, d'essayer de lire quelques chapitres de livres par-ci, par-là. Oui, donc s'il faut prendre le train pour lire, effectivement... Non, mais avant de dormir, un petit cadre de lecture, c'est sympa. Ce plaisir, moi, ce qui me frappe, et on va être avec Alexandre Jardin dans une seconde, même si on parlera également de Robert Ménard, ce qui me frappe, c'est que ce plaisir que nous, nous avions quand nous étions enfants, et moi, je me souviens très bien de ce que je lisais mes premiers livres, c'était La Comtesse de Ségur, Dillois le cheminot, je me souviens encore de choses comme ça. Jeannot Lapin. Je lisais Jeannot Lapin. Oui, oui, évidemment. Alors, on est la génération... Oui, oui. Fantômette, pas Fantômas. Fantômette. Le Club des Cinq. Alors, le Club des Cinq, c'était déjà un peu plus grand, c'était Bibliothèque Vert. Oui, le Club des Cinq. Moi, c'était Bibliothèque Rose, là, ce dont je vous parle. Je vais élargir... Je suis resté à ce niveau-là, d'ailleurs. Les vie tactiques pour arriver à faire lire vos adolescents, vos enfants, d'en faire lire pour les nuls, j'ai récapitulé toutes les stratégies qui existent, toutes les portes d'entrée nouvelles auxquelles vous ne pensez pas forcément pour faire lire votre ado, pour faire lire votre petite fille, Rétive. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'adolescents qui dévorent des bibles, des bouquins gigantesques qui créent les univers de leurs jeux de rôle ? Vous avez des éditeurs spécialisés, vous avez des gosses qui travaillent comme des fous, qui se ruinent pour acheter des bouquins pour les jeux de rôle. Donc, ils acceptent de lire, simplement, il faut les amener sur d'autres lectures. Alors, on marque une première pause. On parle de Robert Ménard dans une seconde. Là, vous avez un lecteur. Un grand lecteur. Ah oui, oui, un joli. Vous avez un lecteur. Alors, d'abord, je vous présente Olivier Guenek, je ne sais pas si vous le connaissez. Bonjour, monsieur Jean-Marc. Il fait partie de ces génies, très rares, qui n'ont pas pris conscience qu'il est un génie. Donc, c'est formidable. Il y a une fantaisie, une drôlerie, chez lui, naturelle, et une intelligence hors normes. Simplement, c'est vrai, il n'a lu qu'un livre, dit-il, et c'est un livre de Michel Druquer. Voilà, c'est un peu juste en littérate. Je vais vous laisser mon exemplaire de Ferlire pour les deux. Ça va, je vais essayer. C'est un peu juste. Tout à l'heure, je lui ai parlé, par exemple, du Rouge et le Noir, Stendhal, Julien Sorel, Mathilde Lamolle, mais je lui parlerais chinois. Ça serait... Nous sommes d'accord. Alors, peut-être pas si vous y prenez autrement, parce que Mathilde Lamolle, le Rouge et le Noir, moi, ça fait partie de la liste des livres que je recommande pour aimer mieux. Ah, pour aimer mieux, c'est-à-dire ? Non, mais il ne comprend pas tout, faites attention. Voilà. Ça peut m'intéresser. Ça peut vous aider. Oui, voilà. C'est comme ça qu'il faut l'amener. Bien sûr. Vous voyez. Donc, c'est toujours une affaire de stratégie. Il s'y prend très mal. Voilà. Donc, je vais déchirer la page. Vous avez la liste des livres pour aimer mieux. Merci, monsieur Jean. Merci. Parce que c'est aussi... Alors, au-delà de la lecture, il a un petit souci également, malgré ce physique avantageux. Malgré ce physique avantageux, malgré cette jeunesse, il n'arrive pas à conclure le vendredi et le samedi soir. Ça doit être, c'est monsieur le Noir. Si vous nous écoutez... Alors, on a d'autres livres. C'est une pharmacie pour les situations désespérées. Donc, le vendredi et le samedi, et le lundi, on a un compte rendu le lundi de son week-end qui est d'échec en échec. Alors, il arrive, mais bon, nous, on est quand même ennuyeux. Quoique, en fait, il ment un peu parce que j'ai l'impression qu'il est sur une aventure avec une jeune femme. Une jeune femme, d'abord extrêmement belle, disons-le. C'est vrai. Extrêmement belle. Gentille. Oui, intelligente. Elle va sur ses 92 ans. Mais bon... Alors, oui, je ne peux pas tellement me projeter avec elle. Il est doux. Oui, mais ça a donné un beau livre, Harold et Maude. Mais plus personne ne montre Harold et Maude. Je ne suis même pas... Madeleine Renaud l'avait jouée, une pièce, mais moi, je n'ai jamais vu Harold et Maude. Vous avez raison. Et je pense que Madeleine Renaud avait joué ça dans les années 70 ou 80. Je crois que plus personne ne... Mais parce que je pense... Je ne sais même pas si on pourrait en fait le monter aujourd'hui avec la censure morale. Vous voyez ? C'est une pièce d'une grâce absolue. Madeleine Renaud était pousse tout flanc. Oui, mais elle a eu une aventure avec un... Quel âge a-t-il ? Il est jeune, mineur ? L'âge n'est pas spécifié. Oui. Mais on sent qu'il a 17 ans. Oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous montez Harold et Maude. Je ne suis pas sûr, cher Alexandre, qu'il n'y ait pas une petite polémique. D'ailleurs, mon roman Bill en tête serait-il accepté aujourd'hui ? Écoutez, je disais, Bill en tête, je l'ai lu, il date de quel année ? 90, 91 ? 86. Ah oui ? C'est l'un des premiers ? C'est mon premier roman. Bill en tête, il était passé à Apostrophe, il avait fait un malheur ce soir-là. Il était encore à Sciences Po, on l'avait vu. Une réussite exceptionnelle, jeune. Mais parlons des autres. Je ne suis pas venu pour moi. Oui, bon, c'est vous qui parlez de Bill en tête. Bon, allez, 2h12, Robert Ménard, restez avec nous. Et après, Alexandre, jusqu'à 13h. Et vous écoutez Pascal Praud et vous, sur Europe 1, pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir. Je ne connaissais pas cette chanson de Pierre Perret. Lire un bon livre, ça vous donne envie de vivre. Et nous sommes avec Alexandre Jardin, qui a donc écrit ce livre, « Faire lire pour les nuls ». Et on peut découvrir, au hasard des pages, ces injonctions. « Devenons obstinément des nations de lecteurs, avec une fougue de malpensants, de pensants à part, de pensants bizarres. Longtemps, les esprits étroits et grisailleux à gifler, donc, ont cru de bonne foi que faire lire était du ressort exclusif des professionnels brevetés, enseignants, arnachés de culture et enfiévrés d'une gourmandise contagieuse, libraire militant de tout poil, tenancier vivace des bibliothèques publiques et privées. » Donc ça, c'est vraiment le style jardin. Vous êtes un brêteur, vous êtes un mousquetaire de la littérature. Je suis gourmand. Mais un gourmand. Bon, c'est vrai. Alors, moi, je m'aperçois que, j'aime bien vous lire, vous le savez, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, hélas, c'est difficile de passionner ces jeunes gens à la lecture. Alors, un, c'est difficile. C'est pour ça que je publie ce livre, parce qu'on a des enfants et des ados qui sont tous différents. Donc ce n'est pas avec une seule réponse que l'on va y arriver. Donc il fallait vraiment répertorier beaucoup de choses. Et je publie aussi ce livre pour provoquer une campagne. Une campagne pour que les outils que je récapitule dans ce livre, on s'en serve vraiment, parce que c'est le grand médicament social contre la violence, contre l'échec scolaire, contre l'exclusion sociale, pour que l'intégration marche bien. Le grand médicament social, c'est de faire un pays de lecteurs. Et je raconte dans ce livre toutes les initiatives que l'on doit faire grandir. Je vais en prendre une. Il y a une entreprise que j'ai embarquée dans une aventure, McDo. Vous dites, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la lecture ? Or, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que des McDo, il y en a dans des quartiers où il n'y a pas de librairie, où il n'y a pas de marché du livre, où il n'y a pas de maison de la presse. Et on a mis en place un programme qui fait que dans les Happy Meals, aujourd'hui, depuis maintenant 8 ans, vous avez le choix entre un jouet en plastique absurde que votre enfant balance tout de suite. Oui, qu'on a acheté ça. Et un livre, c'est vrai. Un vrai livre qui est publié chez un grand éditeur. 8 ans après, on a distribué 115 millions d'albums. Or, on sait que le taux de transformation, c'est-à-dire le choix des parents qui choisissent le livre plutôt que le jouet en plastique, il monte à 70% dans les zones difficiles. Parce que la maman voilée qui a payé 4 euros, elle préfère repartir avec un livre pour sa petite fille. Alors, quoi lire ? Et donc, voilà. Quoi lire ? Alors, il ne faut s'attarder que sur les vrais livres, ceux où une âme se délivre avec joie et ce qu'il faut de la désinvolture. Je vous recommande le fulgurant avant-propos de la Bible, de l'humour juif. C'est un des livres les plus drôles. Alors, ça fait partie aussi d'un chapitre sur les livres pour rire. Oui. Pour vraiment rire. Je vais vous lire un extrait. C'est un livre de Marc-Anna Wagnin qui dit « Comment sait-on que Jésus était juif ? » Premièrement, il avait 30 ans, était célibataire et vivait chez sa mère. Deuxièmement, il est entré dans l'affaire de son père. Troisièmement, il croyait que sa mère était vierge. Quatrièmement, et sa mère le prenait pour Dieu. Le bouquin, comme ça, c'est jouissif. Ouvrez vite dix pages crachées par Alexandre Dumas « Père, un verre de bruit à la main et vous respirerez mieux. Dans les trois mousquetaires et vingt ans après, il n'est question que de confiance illimitée en l'amitié profuse, en la chance abondante, amour des bienfaits, du hasard espiègle. » Donc ça, il faut lire ça. Mais à quel âge il faut lire ça ? Parce qu'un gosse de 10 ans, 11 ans, 12 ans, les trois mousquetaires, j'ai peur que ce soit un peu rebutant pour lui. Alors, les trois mousquetaires, on s'en est servi dans un programme dont je parle dans le livre qui s'appelle « Mille mots ». Ce qui est un programme fait pour augmenter le lexique des jeunes détenus. Parce qu'on sait que quand un jeune détenu sort de prison avec 100, 200, 300 mots en plus, son comportement change. On n'en fait pas quelqu'un capable de communiquer et qui a un changement comportemental dans l'établissement pénitentiaire. Puisque tout à coup, il se met à participer à la classe, il se met à envoyer un petit mot au directeur de la prison. Mais je vais reprendre un programme que tout le monde peut faire, qui est le programme qu'on a lancé il y a 22 ans. Et je vais vous dire pourquoi maintenant j'ai besoin de chacun d'entre vous. J'ai été avant-hier chez Hanouna. On a lancé un appel à Dati, à la ministre de la Culture, pour qu'elle nous aide à faire passer ce programme qui aujourd'hui fait lire 750 000 enfants. On veut 3 millions. On veut passer de 20 000 bénévoles à 30 000. Si on embarque 30 000 personnes supplémentaires de plus de 50 ans qui vont s'inscrire sur lire-et-faire-lire.org, vous pouvez vous inscrire. On va faire une nation de lecteurs en pariant sur les anciens. Mais pour ça, j'ai besoin que Rachid Hadati marche. nous aide à monter des émissions comme l'émission d'Hanouna serviront de pompe, il est partant, de pompe à recrutement. Ça, comment vous pouvez contribuer ? Où vous vous inscrivez ? Où vous parlez avec votre maman, votre grand-mère, votre grand-père ? Où vous allez parler à la sortie de l'école de votre enfant avec la directrice ou le directeur de l'école ? Vous dites, est-ce que vous faites lire et faire lire ? Alors, j'entends bien, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les livres que vous proposez et que vous m'en parliez. Par exemple, Guitry, ce roi du positif, ce poète magistral de toutes les possibilités n'en encore essayé, cet enchanteur né. Pourquoi Guitry ? Parce que Guitry, c'est le génie aussi de la confusion entre le réel et la fiction. Lorsque Guitry, par exemple, est cocu, qu'est-ce qu'il fait ? Quand sa femme couche avec Pierre Freinet ? Je m'appelle Pierre Freinet. Il fait une pièce sur l'histoire d'un mec qui est cocu et qui va reconquérir sa femme. Il met les meubles de son salon sur la scène. Tout Paris, à l'époque, savait que Pierre Freinet couche avec sa femme et le soir, il fait jouer le rôle par le véritablement et le rôle de la femme à Yvonne Printemps. Et tous les soirs, il essaye de reconquérir sa femme dans la pièce. Guitry, c'est ça, c'est cette folie. Donc, si vous voulez vivre avec des dingos, vous allez chercher la liste des dingos dans Faire lire pour les nuls, la liste des dingos. Vivons avec des dingos, avec des gens absolument passionnants qui élargissent notre conception de la vie. Je vous recommande aussi un livre totalement dément dans notre époque de Prudent, Le Petit Traité de Funambulisme de Philippe Petit. Philippe Petit, c'est le gars qui avait traversé entre les Twin Towers à New York, le plus grand funambule de tous les temps. C'est un français. Il a écrit un livre sur le fait de vivre avec le danger. Petit traité de Funambulisme. On va marquer une pause. Mais là encore, Guitry, la peur que j'ai, c'est que si vous montez Guitry, vous pouvez avoir des associations féministes devant le théâtre qui vous expliquent que... Ça remplira le théâtre. Non, mais la vérité, c'est que Guitry, Guitry, évidemment, Guitry était au second degré et jouait à l'homme misogyne qui n'était sans doute pas. Il s'en amusait. Ma femme et moi avons été 25 ans heureux. Puis, nous nous sommes rencontrés. J'ai eu deux malheurs dans ma vie. Ma première femme est partie. La deuxième est restée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas le départ. Voilà. Ce qu'elle avait de plus profond, c'était son sommeil. Donc, effectivement, si tu prends ça au premier degré, cet homme est une horreur. Et des femmes peuvent dire voilà, attention, c'est la culture du viol. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une telle folie. que vous vous stigmatisez les femmes. Oui, mais c'est parce qu'aucune plaisanterie n'est innocente. On peut entrer, on peut tout dire, comme toujours. Oui, mais on n'est pas obligé de bien la connaître. Je suis d'accord. J'ai eu cinq femmes chaque jour. J'ai parlé comme ça, Guitry, il était formidable. Mais quand on était gosse, parce qu'on est de la même génération, passés à la télévision, si Versailles m'était compté, on voyait beaucoup, Guitry était très présent. Le diable moiteux, c'est peut-être le meilleur. Oui. Les dialogues du diable moiteux. Bien sûr. Alors, c'est Talleyrand, mais c'est formidable, formidable, Guitry. Et très accessible, franchement, très facile d'accès. Voilà. J'ai eu cinq femmes et chaque fois, le plus beau jour de ma vie, c'est le mariage. Charlotte Lysès, Geneviève de Cériville, Lana Marconi, Yvonne Printemps et Jacqueline Delubac. Jacqueline Delubac. Non, c'est Lana Marconi à qui il avait dit Charlotte Lysès. Il a 18 ou 19 ans, je crois. Il voulait se marier chez lui et c'était légalement impossible, sauf si on est mourant. Donc, il joue au mourant, il fait venir le maire à l'agonie. Dès qu'ils sont mariés, il bondit du lit. Il dit, c'était une force. Il avait 19 ans et Lana Marconi lui avait dit vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Il est 12h37. T'as tout de suite la pause. Je vais vous laisser le bouquin. Pascal, croyez-vous, dans sa retraceur sur Europe 1 ? Europe 1, Pascal Pro. Pascal, croyez-vous, la suite sur Europe 1 ? Et on parle lecture avec notre invité Alexandre Jardin. Exactement. Faire lire pour les nuls, c'est l'ouvrage qui vient de sortir. Et je ne connais pas cette chanson de Chantal Goya. Je ne connaissais pas non plus la chanson de Pierre Perret tout à l'heure. Manifestement... On en découvre avec DJ Juju. Ce ne sont pas les tubes de ces deux artistes que vous nous avez proposés. Mais Alexandre Jardin connaît le principe de notre émission. Des auditeurs peuvent lui poser des questions ou peuvent parler de leur passion en l'occurrence de la lecture. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Bonjour Damien. Est-ce que vous êtes lecteur ? Oui, je lis. Ma femme l'est plus que moi, mais moi aussi je lis. Bon, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Je lis un roman qui s'appelle Dix d'un auteur qui n'est pas très connu de Régis Chaperon qui est... Voilà, c'est sympa. C'est un conseil d'un ami. Est-ce que vous lisez des romans, des essais, des biographies ? Est-ce que vous avez un genre préféré ? Tout à fait. Alors j'aime beaucoup les romans historiques par Ampren Follett qui est de mes auteurs préférés. Pieds de la Terre ou Crépuscules de l'Aube par exemple que j'ai vraiment adoré. Bon, vous êtes entrepreneur je vois ? Oui, tout à fait, oui. Quand est-ce que vous lisez ? Le soir, avant de me coucher et le week-end. Et alors vous avez des enfants évidemment qui ont quel âge ? Alors j'ai mon garçon qui a 6 ans et ma fille qui a 11 ans. Bon, est-ce qu'ils ont le goût de la lecture ? Alors oui, et c'est là où je tiens à dire à M. Jardin que bravo pour... Je ne connaissais pas du tout son initiative pour la lecture et c'est vraiment super. Nous, en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière avec ma fille qui a maintenant 11 ans de 0 à 3 ans on a déjà la tablette quand elle s'ennuyait quand on était au restaurant quand on voulait un peu meubler et c'était une erreur on s'est corrigé avec ma femme et du coup à partir de là où on a supprimé la tablette on a introduit vraiment le livre avec par exemple des collections je ne sais pas si on peut je ne peux en parler mais des magazines pour enfants au contraire Pomme d'api par exemple qui est très bon Pomme d'api par exemple après j'aime lire quand elle a grandi puis ensuite on a introduit la bibliothèque Club des 5 pardon ou aussi Mortel Adèle et pour mon garçon on fait exactement le même schéma et ils adorent lire et ce qui est important de comprendre en fait c'est que chez nous il n'y a pas d'écran c'est à dire qu'on a l'écran que 2h le samedi pour eux quand ils veulent regarder un dessin animé mais c'est tout et c'est vraiment un fléau parce que à l'école ma fille par exemple vu qu'elle n'a pas d'écran elle ne connait pas les jeux auxquels elle joue qui sont pourtant interdits pour leur âge elle est en primaire et du coup certains lui disent qu'elle vit dans une grotte avec des cailloux ou parce que les côtements décalés par rapport à d'autres je ne sais pas si c'est une majorité les autres mais en tout cas beaucoup lui font ce reproche je trouve ça triste parce que le bout de la lecture en fait il commence tout petit il commence par les parents ah oui ça je suis d'accord et puis c'est un monde la lecture forcément c'est un monde alors dans le livre de Pascal Jardin faire lire par les nuls Alexandre Jardin j'ai dit encore Pascal ? oui c'est fascinant quand même c'est un amour de vous même j'espère pas mais pardonnez-moi 5 tragédies françaises que tout le monde devrait avoir lues Fèdre, Andromaque le site Bérenice Fèdre et Hippolyte je vous assure j'ai étudié ça il m'arrive parfois encore d'aller voir ces pièces là bon mais Andromaque par exemple pour un gosse de 15 ans mais c'est du chinois Alexandre je crois que ce n'est même plus étudié en cours je pense qu'ils étudient peut-être encore le site l'autre jour je vais raconter une anecdote lorsque Gabriel Attal a été nommé j'ai dit dans la rédaction avec des jeunes gens en plus des jeunes gens à priori cultivés formés journalistes ils ont 25 ans j'ai dit aux âmes biennés la valeur n'attend pas le nombre des années tout le monde connaît ça dans notre génération tout le monde connaissait ça mais t'as pas un gosse qui sait à quoi je fais référence et bien on va inverser ça je veux bien mais il y a du boulot mais comment va-t-on faire on va le faire l'homme qui vient de nous dire qui faisait lire ses enfants c'est un homme qui est entrepreneur en général quand on travaille quand on travaille dur on rentre le soir on est fatigué donc c'est pour ça qu'il faut parier sur l'alliance entre les générations il faut demander aux plus de 50 ans en France de venir transmettre ça dans nos écoles maternelles et primaires tout simplement parce que quand on bosse beaucoup c'est pas vrai qu'on est disponible tous les soirs ce n'est pas vrai qu'on ait une qualité d'attention tous les soirs pour nos enfants donc plus on fera venir dans nos quartiers dans nos écoles les anciens plus ça deviendra normal plus on va réussir à faire une nation de lecteurs et si on fait ça on aura moins de violence juvénile réellement un jeune un jeune qui a pas de mou il tape donc il faut prendre les questions à la racine on aura un niveau de vie plus élevé on aura même de meilleurs amants puisque nous avons autour de ce plateau un nœud ça c'est une bonne nouvelle qui est en pleine carafe exactement et qui grâce aux amours de Mathilde Lamolle va enfin pouvoir conclure le week-end alors il y a un petit chapitre qui va peut-être vous intéresser on peut lire pour devenir mauvais et agressif les pervers narcissiques la manipulation affective dans le couple de Pascal Chapeau-Morelli et Pascal Coudert les pervers narcissiques qui sont-ils comment leur échapper de Jean-Charles Bouchoux je lui ai donné mon cœur elle a pris mon âme j'ai épousé une perverse narcissique de Atem Westlati donc là c'est des mais c'est par la lecture qu'on peut désamorcer ça mais bien sûr on peut découvrir des mécanismes bien sûr vous pouvez décoder bien sûr et donc ce livre est fait pour aimer mieux se connaître mieux changer apprendre à penser autrement pour il y a plein plein de rires il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à ça quoi lire pour s'endormir on peut également citer l'Odyssée alors d'Homère là c'est bon Homère vous avez lu ça mais dans le texte en collège c'est intéressant par exemple vous avez quel âge monsieur Bou 25 ans la lecture n'a jamais été au cœur de votre vie mais malheureusement vous voulez que je sois complètement honnête je n'arrivais pas à me concentrer sur les livres donc ma mère les lisait pour moi me faisait des résumés et c'est comme ça que j'avais des très bonnes notes votre mère utilisait la stratégie si vous me permettez votre mère parce que c'est aussi un des thèmes de cette émission fait à peu près tout pour vous si vous me permettez c'est-à-dire qu'elle a votre compte en banque je le rappelle elle vérifie votre compte il y a un moment est-ce que vous avez pensé à une forme d'émancipation je ne crois pas qu'il t'est nid avec votre non mais lisez tout pour moi monsieur Jardin c'est pas bien je sais non non c'est très très bien moi je lis les livres en même temps que ma fille quand elle a les livres au collège je l'assette en double et je lis les thrillers qui rendent accro la vérité sur l'affaire Harry Kébert qui avait été édité d'ailleurs par Bernard de Fallois mais c'est ce qu'on appelle un page-turner moi j'ai lu ça mais c'était trop bien part vite et revient tard de Fred Vargas ça aussi vous le citez la trilogie du mal de Maxime Chatham très bon excellent bon les rivières pourpres évidemment de Jean-Christophe Granger bon alors je voudrais ajouter quelque chose parce que j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que les gens partagent sur mes réseaux les meilleures stratégies qu'ils voient autour de chez eux qu'ils voient dans leur famille et là je vois arriver plein de femmes qui ont ce qu'on appelle des booktokers c'est-à-dire des femmes qui ont énormément de followers sur Instagram sur TikTok sur TikTok et d'autres sur Instagram et elles parlent ces jeunes femmes qui parlent aux femmes de moins de 30 ans auxquelles les émissions littéraires ne savent pas parler auxquelles les grands médias ont du mal à parler elles sont en ce moment complètement dingues d'un style littéraire qui moi m'avait échappé qui est le cozy mystery c'est quoi le cozy mystery c'est une ambiance qui vient d'Agatha Christie où tout à coup il y a du suspense de l'attention mais du mystère mais en même temps c'est cozy c'est pas stressant on peut boire le thé en même temps et bien cette mode du cozy mystery qui fait lire des millions de femmes en ce moment les filles de TikTok et ces filles de TikTok quand elles ont décidé de remplir le salon du livre de Paris elles ont augmenté la fréquentation la dernière fois et elles ont augmenté de 10 points le nombre de gens de moins de 25 ans donc dans ce livre j'ai répertorié toutes les stratégies mais toutes si on veut si on veut vivre dans une super société et non pas dans un truc qui se déglingue il faut lire oui il faut qu'on arrive la page Facebook on va la lire justement avec vous monsieur Olivier en fait j'avais surtout une très bonne nouvelle Pascal par rapport à la page Facebook justement on vient de dépasser les 10 000 abonnés les 10 000 mais on n'avait pas dit qu'on donnait un cadeau pour le 10 000 un défi aussi vous vous souvenez de ce que vous aviez dit une chemise ah non non pas pour les 10 000 non 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 c'était pas ça que vous me payez à dîner avec l'auditeur ou l'auditrice qui a gagné j'avais dit ça oui mais je pense que le dîner offrez le moi avec Louise directement on va pas chercher avec voilà exactement mais ça sera avec plaisir si vous nous faites un compte rendu le lundi matin de tout ce qui se sera dit avec plaisir mais vous me dites oui bien sûr que je vous dis oui bien sûr merci beaucoup et au contraire bien évidemment j'ai mangé à l'oeil c'est bien ça il est un peu pince parce que pourtant maintenant qu'il est à Europe 1 il gagne quand même extrêmement bien sa vie il a un contrat très important ne le croyez pas monsieur Jardin il faut dire les choses comme elles sont écrire c'est comme respirer l'affaire est biologique parbleu écrits tous les jours où que tu sois deviens écriture deviens ton livre quel qu'il soit où que tu sois prends des notes tout le temps en allant au cinéma en lisant à la plage en prenant le métro en faisant l'amour je veux bien prendre des notes en faisant l'amour Alexandre Jardin mais c'est quand même vous prenez des notes en faisant l'amour on en parle après la pause tiens à 12h44 c'est quand même très étrange chéri excuse moi ne bouge pas je reviens tout de suite j'ouvre mon cahier à spirale il peut y avoir un moment de repos ah non nous nous on ne somme pas comme ça non nous nous il n'y a pas de repos avant la pause je vous rappelle que ce soir vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari pour Punchline 18h-19h sur Europe 1 et sur CNews pour unir d'informations d'analyses et de débats sur Europe 1 à tout de suite